Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder un petit script fort intéressant puisqu'il te permet tout simplement de détacher un graphique ou plusieurs selon le nombre d'écrans que tu veux utiliser pour faire des analyses de la plateforme MT4. Mais avant tout ça, placez à l'introduction. Ok, donc si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à mettre un petit gel sous la vidéo si ce contenu vous plaît, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas, vous mettez ce que vous n'aimez pas, on fera en sorte d'améliorer nos vidéos au fil du temps. C'est parti. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est aller sur mon site web. On va voir comment télécharger l'essentiel des fichiers dont on a besoin et ensuite, nous allons tout simplement l'installer sur la plateforme MT4. Pour ça, j'ouvre ça pari. Je vais cliquer sous le site web tradingforexformationspadawanscalf.com. Ensuite, une fois que je suis ici, je vais cliquer sous les trois petits traits ici, aller dans la section Forex. On va fermer ici. Ensuite, je me retrouve avec MT4, une doc chart. C'est l'élément qui nous intéresse. Une fois que je suis ici, ce que je vais faire, c'est descendre un peu plus bas et aller dans la partie téléchargement qu'on retrouve ici et je vais cliquer sur téléchargement. Une fois que vous êtes ici, donc vous allez pouvoir télécharger votre fichier. téléchargement sous votre ordinateur. Une fois que c'est fait, donc on va pouvoir ouvrir donc la plateforme MT4. Donc moi, je suis sur Windows, donc j'ai besoin de parallèle desktop. Je suis sur Mac, donc j'ai besoin de parallèle desktop pour pouvoir ouvrir ma session Windows. J'ouvre ma session Windows comme ceci. Ensuite, j'attends un petit peu. Voilà qui est fait. Passage en mode cohérence. Voilà. J'ouvre MetaTrader 4. Alors, je suis sur MetaTrader 4. Voilà. Je vais aller dans fichier, ouvrir le dossier des données et une fois que j'ouvre le dossier des données, j'aurai cette fenêtre qui va apparaître où j'aurai à mettre mes fichiers concernant le fameux U-Docchart. Donc, on aura d'abord un fichier qui va se trouver dans MQL4, dans File. Non, c'est un autre endroit. On sera obligé d'aller dans Librairie, vous souvenir. Et on a MT4.econnect.dlm. Donc ça, c'est le premier fichier à mettre en place dans MQL4, puis Librairie. On aura un deuxième fichier que vous allez avoir, qui est ibfx.indocchart.exe. Et celui-là, vous allez le mettre dans Script. Une fois que ce sera fait, il n'y aura plus rien à faire à part éventuellement redémarrer la plateforme MT4. Et vous allez retrouver votre fichier ici. Donc voilà, dans la partie Script. Donc on a indicateur, expert consultant et la partie Script. Si vous avez besoin de détacher votre graphique, vous allez sélectionner ibfx.indocchart. Vous allez le glisser ensuite sur le graphique qui vous intéresse. Et vous allez tout simplement vous retrouver avec un deuxième graphique, mais qui cette fois-ci sera en dehors de la fenêtre MT4, comme on le voit ici. Et puis derrière, vous pouvez avoir un autre graphique que vous allez agrandir, tout simplement comme ça. qui vous permet d'observer une paire de devises comme GBP, JPY, et puis une autre paire de devises comme l'euro, ici, euro 4. Voilà, donc c'est comme ça que j'utilise une docchart sous la plateforme MT4 pour me permettre de faire des analyses beaucoup plus profondes, beaucoup plus élaborées, puisque j'ai deux unités de temps, ou si je veux afficher deux graphiques différentes, deux paires de devises différentes, c'est aussi possible. On peut utiliser autant d'écrans que de graphiques avec une docchart. Voilà. Ok, maintenant tu sais à quoi sert une docchart. Tu sais où le télécharger facilement, tu sais comment l'installer, et tu sais comment l'utiliser sous la plateforme MT4. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu vers le haut. Et puis, il y a une petite chose que j'ai oublié de te dire, c'est que quand tu as téléchargé le fichier, pense à le déshipper, puisque sinon tu n'auras pas les deux fichiers. Voilà. Mis à part ça, qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Le module 1 du centre de formation, il est gratuit, le lien est juste en dessous la description. Et moi je te dis, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao.